Entre deux rendez-vous animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. Alors est-ce que vous vous souvenez de cette date, le mercredi 9 novembre 2016, Alexandre Omanès ? Non pas du tout. Oh bah si, ça va vous rappeler quelque chose parce que vous recevez ce jour-là des mains de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, la Légion d'honneur. Ah oui ! Il s'en souvient même plus, la Légion d'honneur. Oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs ça se passe au sein même du chapiteau de votre cirque et je crois que vous avez une anecdote assez marrante à ce sujet. Non mais là j'ai été étonné parce que le gars qui m'avait dit je vais m'en occuper, je ne le connaissais pas, je pensais qu'il blaguait. D'ailleurs il est parti au métro et j'ai couru. Je l'ai rattrapé en disant peut-être qu'il est sérieux. Et je lui avais raconté cette histoire du musicien Rixati qui avait dit la Légion d'honneur, parce qu'il faut la demander en fait pour l'avoir. Et il avait dit il ne faut pas la demander et il ne faut pas la mériter. Donc je lui dis voilà, moi je ne demande rien du tout. Et puis bon on me l'a donné, il y a une soirée qui a été organisée. Je crois que vous êtes arrivé en pyjama. Et je suis arrivé en pyjama, oui. Et le service d'ordre de la ministre me dit mais monsieur Romanès, c'est un manque de respect, vous ne pouvez pas aller prendre la Légion d'honneur comme ça devant la ministre. Alors pour la première fois de ma vie j'ai mis une cravate, je n'ai pas voulu faire d'histoire. Bah non, tant qu'à faire. J'ai mis une veste et puis voilà bon. J'avais quand même dit la Légion d'honneur ce serait bien de la donner aux militaires qui risquent leur vie. Ah oui sur ça je suis bien d'accord. Pas les militaires qui sont dans les bureaux, militaires qui risquent leur vie sur le champ de bataille pour la nation. Oui, eux ils méritent. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada